... Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Séance ordinaire du 6 mai 2019. Donc, pour ce qui est de l'ordre du jour, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès verbal, l'adoption de la liste des comptes à payer, il y aura une légère période de questions, correspondance, contenu dans le comité de la Ville de Valcourt 2030, l'urbanisme et les demandes du CCU, l'administration, les demandes au conseil et demandes de contributions financières, services récréatifs et communautés. Travaux publics et hygiène du milieu, affaires diverses, varia et une période de questions et on finira par la levée de l'ensemble. Là, j'ai un point à rajouter au varia. Ça va être 13.1, comité interne. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? M. Saint-Amand? Parfait. Donc, adoption des procès... Comment? Oui, excusez-moi, il manque un... Je peux proposer. Je peux proposer. Parfait. Donc, pour ce qui est de l'adoption des procès verbaux, donc il y avait une séance ordinaire le 1er avril, une séance extraordinaire le 4 avril et une séance extraordinaire le 29 avril 2019. J'aimerais savoir si vous avez vérifié si le contenu était correct. Donc, que j'ai un proposeur, j'ai un inférieur pour le procès de loi. On a la séance ordinaire du 1er avril. Oui. Parfait. Donc, M. Saint-Amand ainsi que Jacques. Maintenant, adoption. Oui? On va faire les deux autres procès. Parfait. OK. Donc, séance extraordinaire du 4 avril. C'est qui qui était là? Je suis là. C'est 4 avril. C'est ça. C'est la fin avril, c'était pas le cas. OK. Donc, parfait. Je n'apprends pas. Ah, bien, je sors. Mais qui propose? On va appuyer avec Julien. Ça marche. Séance extraordinaire du 29 avril. Vous avez également vérifié le contenu, bien voilà, du procès-verbal. Est-ce que j'avais quelqu'un pour le proposer? Jacques et Dany. Maintenant, pour ce qui est de l'adoption de la liste des comptes à payer. Maguez-vous des questions? Moi, je n'ai pas de questions. Maguez-vous des questions? Parfait. Donc, est-ce que j'avais quelqu'un qui voudrait proposer? Julien? Appuyé par Vicky. Parfait. Période de questions en auditoire. Je suis un peu muet. Donc, on va poursuivre avec la correspondance. Karine, c'est à toi. Oui. Donc, correspondance reçue. Le point 1B, maison des jeunes, l'initiative, tournoi des maîtres, tournoi de golf, qui peut avoir lieu le 7 juin 2019 au club de golf de Valco. Le coût, le coût est 125 $. Le souper seulement, c'est 50 $. Le comité consultatif des commandites recommande deux participations. Je pense que M. Blanchard et M. Chenevert étaient disponibles pour les deux. Ensuite, le point 1D, qui est diabète estrie. 19e édition du tournoi de golf, qui peut avoir lieu en même terme le vendredi 17 juin, mais au club de golf Kouatikouk. Et le CCC recommande un don de 50 $. Oui, parce qu'on ne peut pas y aller. Il y a 10 membres, dans le fond, diabète estrie, qui sont résidents de Valcourt. Fait que vous êtes en accord pour un don? Oui, oui. 50 $? Oui. Ensuite, la fondation Centre de santé et services sociaux du Val-Saint-François, le souper bénéfice aux morts en volonté, qui va avoir lieu le mardi 4 juin 2019, au centre J.A. Le Meille de Windsor, au coût de 100 $ chacun. Je crois qu'il y a trois personnes disponibles. Oui, oui. Donc, M. Saint-Amand, M. Chenevert et M. Blanchard. C'est le temps des tournois de golf, hein? Un autre tournoi de golf pour les écoles de Valcourt, Odyssée et la Chanterelle. Ça va avoir lieu samedi le 8 juin, au club de golf de Valcourt. 80 $ par personne, avec voiturette, etc. Il y a plusieurs coups, où on peut faire des dons aussi. Puis là, je crois que les gens n'étaient pas disponibles, je pense, cette journée-là. C'est l'armée de moi, de moi. Ça fait qu'on va avec une contribution. Oui, 80 $. Parfait. D'accord. Et l'école secondaire du Triolet, c'est le... Tournesol. Tournesol, excusez-moi, j'ai buté, c'est qu'il... 25e édition du tournoi de golf du Tournesol, samedi 1er juin, au club de golf d'Asbestos. Il s'est recommandé, je pense, un don de 75 $ pour probablement la dernière année. Exact. Ensuite, 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 on avait le souper au mort de la Chambre de commerce et industrie de la région de Valcourt. Là, j'ai comme oublié la date. 31 mai. 31 mai. 31 mai. Oui. Je pense qu'il y avait deux personnes qui étaient disponibles, M. Gennevard et Pierre. Bien sûr. C'est trop. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'un proposeur secondaire? Oui, pour l'ensemble. Je pense que j'ai une question pour se proposer. Oui, je pense. Julien et Vicky. Parfait. Donc, nous allons sauter au point 6, donc les comptes rendus des comités de ville, 6.1. Je vais laisser la parole à Danny. Oui, bien, je remplace notre ami Pierre qui n'est pas ici ce soir. Donc, concernant les loisirs, l'installation des lignes synthétiques pour les terrains de soccer devrait être faite d'ici les prochaines semaines. Le projet PompTrack qui se poursuit. On espère, on souhaite le début des travaux pour mi-août à peu près, mi-août à peu près, mi-août dans ce point-là. Au moins, c'est un projet qu'avance, ça va au bon train. En ce qui concerne le pickleball, le lignage devrait être fait aussi sur le terrain de tennis. Ça devrait se faire sous peu. Au moins, il faut un moyen informé aussi concernant la balle molle mineure qu'on n'a plus de comité. Donc, il y aura quand même du baseball cet été. C'est M. Martel qui va prendre en charge l'activité. Par contre, pour en assurer la pérennité, on aurait besoin d'implication citoyenne. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec M. Martel à l'aréna. En terminant, n'oubliez pas le dimanche 26 mai, le début de Marathon BRP qui aura lieu dans les rues de la ville. Il y a plusieurs activités pour la famille sur le site. Merci, Ali. Le film, c'est pas difficile. Je peux le mentionner tout de suite. Dans le volet culturel, à ne pas manquer aussi, jeudi le 16 mai à 19h, le Ciné-Club va présenter le film Edmond, qui est en fait une tranche d'avis de l'auteur de Cyrano de Bergerac, si je ne m'abuse. J'ai lu rapidement le synopsis, donc on vous y attend un grand nombre. Et Pierre fera probablement le pop-corn encore, comme à son habitué. Merci beaucoup. 6.2 va être pour 20h30. Est-ce qu'on avait des comptes rendus? Non? Non, pas eu d'avis. Non, plus l'équipe va rentrer la thème. Mais oui, c'est ce que j'étais pour dire. Au niveau du scolaire, on se rencontre, nous, ce jeudi. Donc, plusieurs points à discuter, notamment au niveau de la diversification des services dans l'offre scolaire. Donc, on va avoir un rendez-vous au Brandy Creek ce jeudi à 18h, c'est le nom de l'école. Donc, 7.7, Urbanisme. On va faire un retour avec Danny. Eh oui, de retour. À le comité consultatif d'urbanisme, la nomination au siège numéro 6, le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, prévoit les termes d'office des membres. Un membre est nommé pour une période de deux ans avec une possibilité de renouvellement. Et la personne qui a occupé le siège numéro 6 n'a pas sollicité de nouveau mandat pour la période 2019-2021. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la nomination de Mme Marie-Claire Tétrault au siège numéro 6 pour le mandat 2019-2021 jusqu'en mars 2021. Donc, il y a fait un lien. Merci. 7.2. Oui. Donc, toujours concernant l'urbanisme, c'est une demande de formation des outils du CCU, Compréhension, Action et Innovation. Je propose que le conseil municipal autorise M. Joey Savaria, l'inspecteur municipal et adjoint au service des travaux publics, à suivre la formation des outils du CCU, Compréhension, Action et Innovation, donnée par l'Association québécoise d'urbanisme le samedi 25 mai prochain à Trois-Ruyel. La municipalité paiera les frais d'inscription au coût de 205 $, les frais de déplacement ainsi que les frais de repas sur présentation des reçus. Et selon la grille tarifaire, déjà été. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appuyer? Jacques? M. Blanchard? 7.3. Oui. Avis de motion. Le règlement 560-9 amendant le règlement de zonage 560. Je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 560-9 amendant le règlement de zonage 560. Je dépose le projet du règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie est remise au membre du conseil et est disponible dans la salle ce soir, le tout conformément à la loi. De plus, celui-ci peut être consulté au bureau de la Ville de Ballon. Un appui à... Allez, une motion. Non. Et je sois. Non. Ok, parfait. Je vais m'apporter. 7.4. Et dernier point. Adoption du premier projet de règlement 560-9 et fixant la date de l'Assemblée publique de consultation. Donc, je propose d'adopter le premier projet de règlement 560-9 amendant le règlement 560. Copie de ce projet de règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. De plus, une assemblée de consultation sera tenue lundi le 3 juin 2019 à 18h30, ici à l'Hôtel de Ville. Lors de cette assemblée de consultation, le conseil expliquera ce projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. On appuiera. Julien. Monsieur Bussière. Merci. Point 8. L'administration avec qu'à l'honneur. Je reprends mes vieilles d'habitude. Point 8.1. Dépôt et acceptation des états financiers pour l'année 2018. En vertu de la loi sur les cités et villes, article 105, le trésorier doit adresser le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et attester de sa véracité. Attendu que la firme Deloitte et Touche, Deloitte, pardon, on a changé de nom, a effectué l'audit des états financiers consolidés de la ville de Valcourt, qui comprend l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2018 et les états consolidés des résultats de la variation des actifs financiers nets, de la dette nette et du flux de trésorier pour l'exercice terminé à cette table, ainsi que les notes complémentaires, y compris les résumés des principales méthodes comptables. Attendu que de l'avis du vérificateur externe, les états financiers consolidés s'y joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Valcourt au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ces activités et de la variation des actifs financiers nets à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le trésorier atteste les dépôts des états financiers de la ville de Valcourt pour l'année 2018. Il est donc proposé que le conseil accepte le dépôt des états financiers de la ville de Valcourt pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018, que les dix rapports soient consignés aux archives de la municipalité. Donc, Julien, propose, propose, Vicky, l'appui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Autorisation de transfert budgétaire, attendu qu'il y a lieu d'effectuer certains achetements budgétaires afin d'assurer l'équilibre du budget pour l'exercice 2019. Il vous est proposé que le conseil autorise le trésorier à effectuer les transferts budgétaires totalisés à un montant de 69 030, tel que présenté en annexe. Vous avez déjà eu, dans le fond, la copie détaillée. Donc, proposé par M. Guffiard et appuyé par M. Saint-Amand. Règlement 608, Règlement général uniformisé. Il vous est proposé d'adopter le règlement 608 intitulé Règlement général uniformisé, dont copie et jointes en annexe pour faire partie intégrante. Copie du dit règlement est accessible au bureau de l'hôtel de ville et sur le site Internet. Ça, c'est moins sûr parce que notre site Internet est en reconstruction. Mais, dans le fond, essentiellement, a été ajouté toutes les modifications qui étaient rendues nécessaires suite à la loi sur le cannabis, donc dans les parcs, etc., sur les lieux publics. Essentiellement, c'est sur les modifications. Le règlement général uniformisé, c'est le règlement qui est appliqué par la Sûreté du Québec dans toutes les municipalités de la MRC. Donc, M. Saint-Amand, à propos, appuyé par Mme Bombardier. Point 4, rénovation de l'hôtel de ville, autorisation de paiement pour l'aménagement de bureaux. Donc, on a fait un petit... on a grandi par amedin. On a fait encore le bureau du maire à l'étage supérieur. Donc, il y a des fournisseurs qui doivent être payés. Donc, rénovation Pierre-Gros 2019, Inc. 9934 et le pro-on à 5990. Et dans le pro-on, je vous rappelle, dans le fond, qu'on a modifié la ventilation. Mais on a aussi fait un balancement que ça s'était requis pour l'ensemble de l'hôtel de paiement. Donc, c'est pas juste pour le nouveau pays. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose et qui appuie? Donc, M. Blanchard, Mme Bombardier. 8,5. Participation à l'appel d'offres de la collecte de déchets et statut sur les modalités de collecte. Je vais essayer de vous le résumer parce que c'est un petit peu complexe. Dans le fond, c'est la MRC du Val-Saint-François qui a obtenu un aide financière du ministère pour un projet pour réaliser une étude d'opportunité sur la mise en commun des services liés à la collecte, transport et l'élimination des déchets pour les municipalités du territoire. Parce qu'actuellement, c'est vraiment... chaque municipalité s'occupe de ces déchets-là. Et dans le fond, en comparant les coûts pour l'ensemble des municipalités, pour le transport et la collecte des déchets en 2014, le coût déclaré avec une même fréquence de collecte par la MRC pour le transport et la collecte des matières recyclables en 2014, une économie de déchets semble être possible. Donc, ils vont faire un projet par rapport à ça. Ça débuterait, si je ne me trompe pas, la collecte débuterait en janvier 2021. Manon, est-ce que tu te rappelles, nous, c'est quand on termine notre... Il me semble que c'est là, en décembre 2020. Ok, ça fait qu'on rentrerait, on serait correct. Mais là, on est vraiment à l'étape de l'étude. Et là, ils sont en train de vérifier avec nous, dans le fond, si la Vise de Valco, elle souhaite participer à ce processus d'étude-là. À moins que je me trompe, il n'y a pas de coût relié à l'étude. Par contre, il faut savoir que la fréquence de la collecte passerait aux trois semaines. On parle des déchets, là. Fait qu'au lieu d'être aux deux semaines, ça passerait aux trois semaines. Que dans les périodes d'été, ça serait aux deux semaines, de juin à septembre, et aux quatre semaines de l'hiver. Fait qu'on a comme plusieurs choix, dans le fond. Puis, aussi... Hein, c'est ça, Manon? Oui. C'est comme un petit peu spécial, comment c'est écrit, là. Il y aurait aussi mensuel. Fait que c'est tout comme des options. Trois semaines, deux semaines d'été ou quatre semaines de l'hiver, à l'année. Mensuel à l'année, pardon. Il faut laisser, dans le fond, le choix de la journée d'entrepreneur. Ça veut dire que ça ne serait plus nécessairement les vendredis. Ça, on ne le sait pas encore. Il faut que ce soit des bacs roulats ou des comptes d'honneur. Ça, il faut que ça demeure. Quand c'est déjà ça qu'on a. Qu'on inclut deux fois par année les collègues des gros déchets, là. Et c'est ça. C'est quoi votre vision? On n'avait pas beaucoup parlé, là. Mais est-ce que vous êtes plus... Oui, moi, personnellement, trois semaines, je trouve que c'est trop long. Définitivement. L'autre option qu'il y aurait, ce serait, selon moi, là, ce serait deux semaines l'été, quatre semaines l'hiver. Même à ça, quatre semaines l'hiver. C'est trop long. Trois semaines. Parce que les autres, pourquoi qu'ils le proposent comme ça, c'est parce que maintenant, vu qu'on a les trois voies, fait qu'on a la récupération, puis on a le compost, c'est pour forcer les gens vraiment à utiliser le bac à compost. Ça fait que lui, probablement qu'il continuera à se faire vider plus régulièrement, là. Mais il faut faire l'effort de se séparer, là. Moi, en fait, j'ai pas de problème, parce que je... On est deux, il faut que ça va pas. C'est sûr que... C'est les familles qui... Les jeunes enfants. À trois enfants, là, c'est ça. C'est plus complexe avec les enfants. J'ai juste annoncé que ma blonde est enceinte, là. Je pense que oui. C'est pas grave, ça va être coupé au montage. On a ça, ça. Mais maintenant, si je vais à rebours, là, pour les deux fois par année, pour les gros déchets, c'est correct? C'est déjà sûr. Les bacs roulés, les cantonaux, vous êtes en accord, c'est déjà sûr. Si jamais ça change de journée? Jamais, je porte un peu. Est-ce que vous êtes ouvert à la collecte mensuelle? Une fois par mois? Non. Parce que c'est des options, maintenant. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que c'est les trois seules options où on peut proposer quelque chose? Ou est-ce que c'est ces options-là parce qu'elles font passer dans toutes les municipalités? En connaissant des municipalités qui sont aux trois semaines, je sais que ça crée beaucoup de frustration et de discorde à travers certaines municipalités. Donc, je vais aller dans le même sens que... Bien, tu sais, dans le fond, c'est les options qu'elles nous offrent. On est pour un regroupement, mais rien qu'elles nous empêchent de refuser les trois options. Tu sais, on ne serait peut-être pas la seule municipalité qui va refuser les trois options non plus. Est-ce que vous refusez deux semaines l'été, quatre semaines l'hiver? Oui. C'est quoi que vous voudriez? C'est parce qu'il faut. Deux semaines l'été, trois semaines l'hiver, moi, c'est ce que je proposais. Ce serait le maximum. Ce serait pas mal le maximum, moi, mais c'était pas mal ce que j'avais en tête aussi. On pourrait leur envoyer une compte. Non, mais tu as dit. Oui. OK, bien, on va le faire comme ça. Oui, on va le faire comme ça. Est-ce que quelqu'un vous propose pour... Il y a quelqu'un qui propose, certes, Mme Bombardier et M. Bussière. Campagne de promotion, offre de services. Comme vous savez, on est dans un projet. Encore à l'étape de... Je ne dirais pas de fait de ça, mais en tout cas. On est à l'étape de projet. C'est un projet qui n'est pas encore public. Mais c'est un projet entourant une campagne de promotion, on peut dire ça. Vous avez eu un offre qui vous a été présenté de la compagnie Orange. Et là, dans le fond, Valco 2030, c'est chapeauté par Valco 2030. Dans un comité dans lequel je fais partie, on va faire une démarche vraiment pour solliciter diverses entreprises, municipalités, etc. La question vous a été posée, comment vous êtes prêts à admettre pour le projet? Si je ne m'abuse, c'est jusqu'à 5 000 $ de contribution. Donc, un maximum de 5 000 $. C'est ce qui avait été parlé. Est-ce que vous êtes encore en accord avec cette proposition-là? Oui. Donc, qui la propose, qui l'appuie? Donc, M. Saint-Amand, M. Bussière. Juste rajouter qu'on a reçu plusieurs demandes depuis la dernière année, disons, de publications dans la tribune, la pensée de Bagot, des choses comme ça. Puis, on avait décidé de refuser, disant qu'on gardait l'argent pour éventuellement un plan de com, puis ça fait partie de ça. Peut-être, Karine, peut-être juste spécifier qu'est-ce qu'ils veulent faire, cette compagne-là, pour les citoyens, en fait, de faire peut-être de la vidéo de promotion, ou tu veux juste donner une petite idée? Oui, je ne sais pas jusqu'à où qu'on peut aller. Bref, ça sera de la publicité pour mettre en valeur Valcourt. C'est une vidéo promotionnelle, on va dire comme ça, mais quand on va pouvoir le sortir officiellement, c'est sûr qu'on va faire ça en grande part. Je peux juste pour clarifier, pour un investissement de 5 000, pour donner une idée, je veux juste faire une tête, mais merci beaucoup. Donc, 8.8. Autorisation de paiement au canton de Valcourt, attendu que l'entente intermissible relative à l'alimentation en eau potable entre la ville de Valcourt et le canton de Valcourt prévoit les modalités pour l'établissement du montant à verser au canton de Valcourt pour le volume d'eau consommée annuellement par marché Yvan-Wimet incorporé, attendu que le canton de Valcourt a soumis à la ville une facture au montant de 9 158,97, tel qu'établi selon les modalités de l'annexe 10 de l'entente, en fonction du volume d'eau consommée en 2018 par marché Yvan-Wimet. Donc, il vous est proposé que le conseiller autorise le trésorier à verser au canton de Valcourt, la somme de 9 158,97. Et là, je tiens à préciser que le marché Yvan-Wimet, ce n'est pas la compagnie IGA. Ce n'est pas le IGA comme on connaît, c'est un autre entrepreneur. Donc, est-ce qu'on a... Donc, M. Saint-Amand, appuyé par M. Blanchard. Merci. Donc, on s'est rendu au point 8.8. Il vous est proposé, dans le fond, d'abroger une résolution parce que le projet avait été non réalisé. Donc, le conseil municipal a adopté la résolution 078-18-03-12, accepté une offre de service pour la réalisation d'un plan d'action pour le projet verdissement du Grand Valcourt, attendu que ce projet ne se réalisera pas. Il vous est donc proposé d'abroger cette résolution-là parce qu'il y a des sommes qui avaient été réservées pour ce projet-là. Fait que pour relâcher les sommes puis les réaffecter aux bons endroits, il vous est proposé vraiment d'abroger la résolution. Donc, M. Saint-Amand propose, avec Mme Bonvardier qui appuie. Point 9. Donc, demande au conseil et demande de contribution financière. 9.1. Julien. Oui. On a reçu une demande de BRP pour leur course, la 7e édition de la course dans les rues de la Ville qui va se tenir le dimanche 26 mai. Donc, ils ont cette année trois parcours de distances différentes. Le comité organisateur nous demande la permission de circler dans les rues mentionnées au plan qu'ils nous ont envoyés. La fermeture d'une partie de la rue des Cyprès. L'appui du conseil pour la demande de fermeture partielle des rues Saint-Joseph et de la Montagne. Près d'équipement et bâtiment de la Ville. La fermeture partielle et l'utilisation d'une partie de l'avenue J.A. Bombardier ainsi qu'une partie du stationnement de la Reina. Je propose donc que le conseil accepte le parcours qu'ils nous ont présenté. Que le conseil accepte la fermeture d'une partie du boulevard des Cyprès à partir de l'entrée du stationnement jusqu'à la rue Champagne. Que le conseil appuie la demande, appuie la fermeture partielle des rues Saint-Joseph et de la Montagne auprès du ministère du transport. Et que le conseil accepte le prêt d'équipement et bâtiment de la Ville. Et finalement, que le conseil accepte la fermeture partielle et l'utilisation d'une partie de l'avenue J.A. Bombardier ainsi qu'une partie du stationnement de l'entrée de la rue Champagne. La fermeture de la ville, est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Oui. M. Blanchard. Est-ce que je peux vous rajouter quelque chose? Oui. Non. Oui. Je l'ai vu passer sur Facebook, mais il va recirculer encore et il va être dans l'informateur. Il y a une activité, ça a l'air bien intéressante, qui va se faire justement pour animer un peu avant la course. Il va y avoir de la gouache qui va se faire, je crois, dans le stationnement de la Manor. La veille, pour décorer justement avant la course. Il y a eu un post sur Facebook à cet effet-là. Je pense que c'est Kevin Bombardier qui s'en occupe avec d'autres gens. Les gens, si ça vous tente de venir décorer un petit peu le stationnement, on a besoin des artistes et des non-artistes. C'est vraiment intéressant cette année, les trois parcours qu'ils font. Oui. Trois parcours que tu ne pourrais jamais faire. C'est ça. L'aéroport, le golf et l'usine. Oui. Ça fait que c'est des parcours vraiment intéressants. Une belle variété. Oui. 9.2. Le conseil a reçu une lettre du club optimiste de Valcourt pour une activité écologique permettant la récupération du vieux fer afin d'amasser des fonds pour les jeunes. La demande d'autorisation d'utiliser le stationnement de l'hôtel de ville le samedi 4 mai qui vient de passer de 8h à midi. Le conseil accepte la demande du club optimiste de Valcourt, je propose. En fait, il s'utilisait le stationnement de l'hôtel de ville et l'acceptation était conditionnelle à ce que l'organisme laisse les lieux dans le même état qu'il se trouvait avant la tenue de l'activité et que le conteneur soit ramassé le jour même, ce qui a été fait. Donc, est-ce qu'on a un appui à M. Saint-Amand? Merci. Le conseil a reçu une demande de commandite venant de la table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François pour la réalisation de leur calendrier bâtin 2020. La commandite se fait via un plan de visibilité mensuel et attendu qu'on a une politique familiale sur les aînés. Et ce calendrier bâtin-là va contenir des renseignements sur les services de santé, de soutien à domicile, les services bénévoles, le transport adapté, divers services d'aide et d'information, les associations du troisième âge de la MRC et les services gouvernementaux. Il va y avoir 3 500 copies distribuées principalement dans les associations et organismes des personnes du troisième âge de la MRC. Je propose donc que le conseil accepte la demande venant de la table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François au montant de 250 $, qui représente une publicité d'un quart de page. Est-ce qu'on a quelqu'un qui appuie? M. Blanchard? 9.4 Le groupe Harmonie de l'Odyssée demande la gratuité du Centre communautaire le 22 mai pour la présentation de leur concert annuel. Le CCC recommande l'acceptation de la demande et d'inclure cet organisme à même la liste des organismes reconnus par la Ville dans la politique de contribution et commandite de la Ville. Je propose donc que le conseil municipal reconnaît l'organisme Groupe Harmonie de l'Odyssée à titre d'organisme sans but lucratif et de ce fait, l'organisme se voit accorder l'allocation de la salle gratuitement. Une fois par année. Donc, M. Saint-Famand appuie. 9.5 Oui. Demande de formation, la préparation et la participation des élus aux assemblées du conseil municipal. Donc, le conseil autorise M. Pierre Tétrault, conseiller, à participer à la formation, la préparation et la participation des élus aux assemblées du conseil municipal, donné par la Fédération québécoise des municipalités, samedi le 11 mai à Racine. La municipalité va payer les frais d'inscription au coût de 440 $ ainsi que les coûts pour le repas sur présentation de factures. Je le propose. Je le propose. Oui. Parfait. M. Saint-Amand appuie également. Merci. Donc, maintenant, point 10, services récréatifs et communautaires. Donc, Danny, c'est à toi. Oui. Engagement de personnel pour camp de jour et piscine. Donc, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement des personnes suivantes pour le camp de jour et la piscine pour la saison 2019. Soit pour le camp de jour, comme coordonnateur, Alison Baudin, animateur, Rosalie Gaminet, Sheldon Dubé, Noémie Richer, Nicolas Yerli-Cloutier, Viviane Quinton, Lauriane Ferland et, comme accompagnatrice, Jessica Funk. Pour ce qui est de la piscine, le coordonnateur Vincent Favreau et moniteur-sauveteur, Julien Bourassa, Marie-Pierre Lefebvre, Daphné Chénier, Félix Brochu, Nicolas Boilly, Anthony Favreau et Rosalie Brochu. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? M. Bussière. Point 11, travaux publics et hygiène du milieu. C'est à vous, Jacques. Règlement 612, règlement décrétant des travaux de revêtement de pavage de la chaussée. Je propose d'adopter le règlement 612, règlement décrétant des travaux de revêtement de pavage de la chaussée sur une partie des rues Champlain, Desérable, Avenue du Parc, Boulevard des Cyprès et Boulevard des Érables et un emprunt au montant de 200 000, donc copie, copie et joint en annexe pour en faire partie intégrale. Donc, est-ce que quelqu'un veut appuyer? Mme Bombardier. 11.2. Règlement 565-3. Amandement au règlement 565 sur le branchement au réseau. Je propose d'adopter le règlement 565-3, amendant le règlement 565 sur le branchement au réseau, donc copie et joint en annexe pour en faire partie intégrale. Une copie dédiée du règlement est accessible au bureau de l'hôtel de ville et au site internet de la ville. Donc, appuyé par M. Bussière. 11.3, Jacques. Offre de services professionnels, études de vulnérabilité de la source d'alimentation en eau potable. Je m'excuse, Jacques, on va te couper. On va reporter ce point-là. J'ai oublié de le dire tantôt. Oui, 11.3, reporté. Reporté. Moi, je suis vivant, s'il vous plaît. Elle a pu lui dire à l'avoir lu. Oui, je m'excuse. Mais je ne voulais pas... Moi, je tire avec elle. Un mal pour un bien, ce soir. Donc, nous allons donc sauter à 11.4, mon cher ami. Donc, Jacques, c'est à toi. Offre de services professionnels, Vérification des équipements de mesure de débit des installations, l'eau potable et l'eau usée. Attendu que la stratégie québécoise d'économie d'eau potable exige une vérification annuelle. Attendu que les instruments de mesure doivent être validés périodiquement, tant pour la stratégie que pour la facturation. Je propose que le conseil municipal accepte l'offre de services venant de la ferme Assisto-incorporée pour la vérification de la précision des équipements de mesure de débit des installations à l'eau potable et l'eau usée, telles que déposées en date du 25 avril 2019, représentant un montant de 3 289, taxes non inclus. Donc, appuyé par M. Bussière. 11.5. Poste Bissonnette, contrat d'entretien et de service. Je propose que le conseil municipal accepte la soumission présentée par S. I. B. Génératrice suplexe industrielle pour le service d'entretien du poste Bissonnette, tel que déposé en date du 8 avril 2019, représentant un montant de 335 $, taxes non inclus. Appuyé par M. Saint-Amand. 11.4. Euh, excusez-moi. 11.6. Coupe de gazon et nettoyage des terrains pour l'année 2019. Présentation et acceptation de 1 soumission. Entendu que la Ville de Valco a demandé par le voie d'invitation le 8 avril 2019 un appel d'offre pour la Coupe de gazon et nettoyage des terrains de la municipalité pour la saison estivale 2019. Toutes les soumissions devaient être acheminées à l'hôtel de ville au plus tard, le 24 avril 2019, à 10 heures. Et la soumission reçue est la suivante, Daniel Maintenance, enregistrée, au montant de 24 829 $ et 71. Je propose que le conseil municipal accepte la soumission présentée par Daniel Maintenance, enregistrée, pour la Coupe de gazon et nettoyage des terrains pour la Ville de Valco, pour la saison estivale 2019. Selon les thèmes et les conditions émises dans l'appel d'offres, date du 8 avril 2019, la soumission présentée à la date du 24 avril 2019 au montant de 24 829 $ et 71, taxes non incluses. Le montant soumissionné comprend également la tombe du comptoir du terrain de soccer en joueur, à raison d'un minimum de trois fois par année. Qu'est-ce que c'est trois fois par année, non? C'est ce qui est écrit ici. Ah, le comptoir, ok, mais le terrain de soccer en complet lui est fait... Le prix de l'année dernière était au montant de 20 285, mais ça ne comprenait pas le terrain de soccer en joueur. Celui-ci était facturé au coût de 160 $ chaque tente. Donc, est-ce que quelqu'un appuie cette motion? Donc, Mme Bombardier. Maintenant, je vais céder la parole à Karine pour le point 11.7. Fourniture et livraison d'un balai de rue mécanisé. Présentation et acceptation des soumissions. Donc, nous avons fait un appel d'offres, dans le fond, sur le site SEO, un appel d'offres public, vu que c'était fort probablement à 100 000 $. On a ouvert les soumissions le jeudi 2 mai. Il y a eu un soumissionnaire, qui est équipement J.K.L. incorporé au montant de 105 $, taxe non incluse. 105 000 $. 105 000 $. Il manque quelques euros. Si c'est juste 105, on va le signer tout de suite. Oui, c'est ça. 105 000 $. Attendant que la soumission reçue est conforme et les documents d'appel d'offres et les adidas aussi. Par conséquent, il vous est proposé que le conseil accepte que la soumission venait de l'équipement J.K.L. incorporé pour la fonction de la livraison du balai mécanique au montant de 105 000 $, taxe non incluse, soit acceptée selon la soumission datée du 29 avril 2019, ainsi que les documents d'appel d'offres et l'adidas, et que cette acceptation soit conditionnelle à l'inspection et à la visite par le contre-maître municipal dans le fond. C'est lui qui va donner son OK officiel quand il va vraiment voir le balai et l'inspecter. Il faut vraiment que l'acceptation soit conditionnelle à l'inspection du contre-maître. Donc, on aurait besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, donc M. Blanchard et Mme Bombardier. 11.8. Jacques. Contrôle de la berge de Caucase. Participation de la ville de Vailco. Je propose que le conseil municipal accepte de participer au projet du contrôle de la berge de Caucase selon la répartition établie en annexe entre la municipalité du canton de Vailco, de Maricot et de Racine. La participation financière de la ville de Vailco est au montant de 1 398,72. Donc, appuyé par M. Bussière. 11.9. Prolongation des primes de surveillance pour les travaux publics. Entendu que l'article 20 de la politique des bénéfices marginaux accorde des primes d'inspection et d'indisponibilité de nuit au personnel des travaux publics pour la période du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Entendu qu'il y aurait lieu de prolonger cette prime pour deux semaines supplémentaires étant donné la condition hivernale, Je propose que le conseil municipal accepte par la présente résolution de prolonger les primes prévues en article 20 de la politique des bénéfices marginaux pour deux semaines supplémentaires pour la période de 2018-2019. Appuyé par M. Saint-Amand. 11.10. Rue de la Montagne offre des services d'éco-évisionnement et réenforcément de la chaussée sur 850 m. Saint-Amand 2019 offre en ingénierie FIM-X Incorporé. Entendu que la Ville de Vaco a appris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales du programme d'aide à la voirie locale PAVL, tandis que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC a obtenu un avis favorable du ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des Transports ministères. Entendu que la Ville de Vaco désire présenter une demande d'aide financière au ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL. Entendu que la Ville de Vaco doit présenter pour bénéficier de l'aide financière prévue dans ce programme des plans et devis du tronçon où seront réalisés les travaux. Je propose que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels en ingénierie VALV-005-7264-PP venant de la firme Aix-Incorporée pour le projet de décohésionement et de renforcement de la chaussée sur 850 mètres saillement 2019 de la rue de la Montagne tel que soumissionné en date du 24 avril 2019. L'offre est au montant farfataire maximum de 5 000 taxes non incluses pour la confection des plans et devis. Pour permettre la confection des plans et devis, une offre de services professionnels en arpenteur a été attribuée à la firme Arpenteur géométrique Mercier Meunier Incorporée pour la réalisation d'un relèvement d'arpentage du secteur au montant de 3 786 taxes non incluses tel que démontré l'estimation numéro 201-904-111-535 soumise en date du 12 avril 2019. Le montant sera pris dans leur surplus librement. Est-ce que quelqu'un appuie? J'espère. 11.11 Demande de formation pour opérateurs de CIHM Jonathan Morin et Jason Charland Je propose que le conseil municipal autorise M. Jonathan Morin et Jason Charland journaliers opérateurs au service des travaux publics à suivre la formation donnée par extra-format lourd pour opérateurs de CIHM tel que soumis dans les offres daté du 11 avril 2019. Le montant de cette formation sera partagé au pourateur des participants actuellement de 4, mais s'il y en a plus, ça va coûter moins cher. Après, donc M. Bussière appuie. 11.12 Demande de participation pour le projet Carboneutre Je propose que le conseil municipal l'autorise M. Jean-Yves Bullier responsable du service d'hygiène du milieu a participé au colloque projet Carboneu donné à VECO le 23 mai le vendredi 3 mai 2019 par Carboneu Appuyez par M. Saint-Amand C'est la dernière heure Oui, vous en aviez pas mal de mandos aujourd'hui M. Blanchard Point 12, affaires diverses Donc, 12.1, ça va être la parole à Vicky Révision budgétaire 2019 pour l'Office municipal d'habitation de Valcourt Entendu que la Ville de Valcourt a reçu de l'OMH la demande de révision budgétaire 2019 concernant l'OMH datée du 14 mars 2019 Entendu que cette demande de révision nécessite l'approbation de la Ville pour son acceptation Alors, je propose que le conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2019 qui est réparti de la façon suivante Il y avait un déficit du 10 décembre 2018 de 53 910 qui est maintenant avec le budget révisé du 14 mars 2019 qui est maintenant à 64 339 Donc, qui appuie? M. Blanchard On va sauter maintenant au point 13 le varia par Camille Oui Dans le fond, le 13.1, c'est les comités internes Vous avez reçu le document concernant les comités internes à votre demande et après discussion dans le fond, on a formé j'ai rédigé une petite politique concernant les comités internes mais certains comités ont été formés pour faciliter dans le fond le transfert d'informations et accélérer aussi les projets donc les comités internes certains, la majorité, sont déjà commencés administratifs comités consultatifs de commandite c'est déjà commencé comités des ressources humaines communication embellissement hygiène du milieu qui va commencer bientôt avec l'eau potable l'eau usée et les différentes collectes loisirs c'est déjà commencé politique familiale MADA urbanisme qui n'est pas le CCU mais qui est vraiment un comité à part pour traiter des autres sujets au niveau de l'urbanisme ainsi que les travaux publics donc dans le fond c'est vraiment pour favoriser un meilleur échange et une meilleure compréhension puis avancer plus vite les dossiers donc il vous est demandé dans le fond d'accepter les documents qu'il vous est proposés et dedans il y a une petite formulaire à remplir pour leurs jours et les suivis pour que quand même on puisse faire des suivis dans les différents comités proposé par M. Saint-Lamand appuyé par M. Bussière Karine est-ce qu'il y avait un 13.8 dans les vendées là? pas d'autres choses parfait donc on serait rendu à la dernière période de questions maintenant on va sauter directement à la levée de l'assemblée est-ce que j'ai quelqu'un? comme c'est moi qui remplace Pierre je vais proposer la levée de l'assemblée proposée par M. Saint-Lamand sur ce on vous souhaite un excellent mois de mai bonsoir de la levée à la levée par M. Saint-Lamand par M. Saint-Lamand Sous-titrage ST' 501